Shalom Israël, Shalom les frères, les sœurs, les dispersés du très haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Ouf, c'est le breakdown time, ok? On va breakdown l'écriture. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Père, prends la gloire au travers de cette édification, que ton nom soit glorifié. Galate 3, 10, la fameuse malédiction de la loi, un autre cimetière des chrétiens. Prenez vos bibles, prenez les calepins, parce que ceci là va être une forme de petite étude. Et à la fin, vous allez comprendre qu'est-ce que Paul disait dans Galate chapitre 3, verset 10. qui est souvent interprétée dans le christianisme par les chrétiens qui détestent la loi en disant, soi-disant, que Paul leur a fait comprendre que si vous voulez appliquer la loi, vous êtes soi-disant sous une malédiction. Il va y avoir deux narratives. Je vais vous exposer d'abord la narrative. Et vous voyez les strongholds là, comme on dit. Vous voyez les... On va briser ça là. Ces conneries du christianisme là. On va briser ça. Right? Now, regardez ceci. Nous allons prendre Galate chapitre 3. Ok? Ici, je suis dans la version King James française. Galate chapitre 3. Les chrétiens vont prendre ce verset là. Au verset 10. Ils disent, Frère Allégra, pourquoi vous parlez du Shabbat? On ne doit pas observer le Shabbat. Pourquoi le chrétien, nous sommes des chrétiens, on doit manger tout, on mange le porc. Tout est accompli. Vous dites tout est accompli. Mais Jésus a tout accompli. Mais Jésus a accompli quoi? Quand le Christ dit tout est accompli. Mais lisez les versets d'après. Qu'est-ce qui a été accompli? Ce qui a été dit de lui. Dans l'Epsom, dans les prophètes. Il parlait de sa mission. Il venait pour mourir. Quand vous parlez de tout est accompli. Vous attendez un fameux retour de Jésus là. Là, il est accompli. Vous espérez en tout cas un paradis. Le paradis est accompli. What are you talking about? Keep quiet. Laissez les écritures aux Israélites de vous expliquer les écritures. Right? Parce qu'il nous a été donné de comprendre les mystères des écritures. Aux autres là. Rien du tout. Et le comble, c'est que la plupart de mes frères qui sont israélites de par le sang reçoivent les instructions des nations des étrangers. C'est pour cela qu'il est de notre devoir de vous ramener à la maison. Ils prennent ce verset. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque. N'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne les met pas en pratique. Le chrétien, le bon chrétien, va prendre ce verset. Il va dire, voilà, vous qui parlez de la loi, vous êtes sous la malédiction. Et d'ailleurs, d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à observer une seule loi, vous êtes sous la malédiction. Et ils pensent que ce verset-là dit exactement comment est-ce qu'ils interprètent cela avec une narrative diabolique. On va vous expliquer que ça n'a rien à voir. Right? Vous allez comprendre qu'en réalité, tout ce qui est dit dans ce verset-là, c'est le compteur de ce que vous dites. Et on va le prouver à la lumière des Écritures. Oseux, prenez ce précepte-là, ok? On va établir les bases pour expliquer qu'est-ce que Paul disait là. Oseux, chapitre 4, verset 6. Un verset encore qui est souvent utilisé dans le christianisme, ok? Mais idiotement, idiotement, parce qu'ils répètent seulement comme les perroqués. Mon peuple périt. Mais qui est le peuple du Très-Haut? C'est Israël. Le peuple du Très-Haut, ce n'est pas le monde entier. Non, c'est Israël. Donc, on dit à ces Israélites-là. Ils sont détruits. Parce qu'il leur manque la connaissance. Dans le christianisme, ils aiment bien. Oseux, chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais c'était quoi cette connaissance-là? Vous allez comprendre que cette connaissance-là, c'est ça-là. Si vous ne l'avez pas là, vous êtes sous la malédiction. C'est cette connaissance-là qui est la loi. Si vous ne l'appliquez pas, vous êtes sous la malédiction. Et c'est ce que Paul vous disait dans Galates 3, 10. Et on va le prouver à la lumière des Écritures. Nous continuons le verset. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Pourquoi? Parce que tu as oublié la loi. Right? Proverbe 19, 2. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. C'est quoi cette connaissance? C'est quoi la connaissance selon les Écritures? On va vous prouver cela. Et vous allez nous dire, si appliquer la connaissance, appliquer le savoir, qui est la loi, peut mettre quelqu'un sous la malédiction. Malachi. On va vous prouver c'est quoi cette connaissance. Malachi. Chapitre 2, verset 7. Ok? Right. Car les lèvres du sacrificateur, du prêtre, doivent garder la science, la connaissance. Parce que dans d'autres versions, on va vous dire la science. Dans d'autres versions, on va vous dire la connaissance. C'est pour cela, Proverbe 19, 2. Le manque de science, le manque de connaissance. Cette connaissance-là, c'est la loi. Et l'Israël, son peuple, périt parce qu'il lui manque la connaissance de la loi. Car les lèvres du prêtre, du sacrificateur, doivent garder la connaissance, la science. Et c'est à sa bouche, qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'éternel des armées. Cette connaissance-là, c'est la loi. Ouais. C'est la loi. Alors, non. Nous allons dans le fameux Galate, chapitre 3. Alors, non. Le problème avec mes frères qui sont dans le christianisme. Ok. Vous n'avez aucune maîtrise de l'histoire biblique. Vous n'avez aucune maîtrise des différentes captivités. Vous n'avez aucune maîtrise des écritures en réalité. Vous vous fiez à une certaine rhétorique théologique fabriquée de toutes pièces par ceux qui sont contre la parole de Dieu. Non. Vous pensez que les Galatiens, là, c'est les étrangers ? Non. Les Galatiens, là, ce sont les Israélites. Voilà. Paul s'adressait aux Israélites. Non. Regardez ceci. Ok. Avant de toucher toute écriture de Paul. Je dis, avant d'aller toucher toute écriture de Paul. Vous devrez faire très, très attention. Pourquoi ? Nous prenons deux pierres. Ok. Parce qu'il y a déjà un avertissement qui nous a été donné dans les écritures. Right. De Pierre, chapitre 3. Nous prenons le verset 16. Ok. Paul, Pierre, Paul. Pierre, plutôt, part de Paul. Ok. Nous prenons. Il dit. Il dit. Il dit. Verset 15. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dans les personnes ignorantes et malaffermies tordent le sens. Et comme ils font aussi, en fait, ils tordent aussi le sens des autres écritures. Et quand ils font ça, c'est pour leur propre ruine. Voilà pourquoi je vous parle de cimetière. Et quand eux-mêmes, ils tombent dans leur cimetière-là, ils ramènent aussi plusieurs personnes qui les écoutent. Alors, quand vous avez déjà un avertissement comme ça, vous ne pouvez pas vous hasarder d'aller tambour battant idiotement comme un mouton dans les écritures de Paul. Parce que c'est très risqué. Très risqué. Et c'est très glissant. Right? Now, I'm going to prove that to you. Ok? Now, Galate chapitre 3, verset 10. Galate chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Now, on s'arrête d'abord là. Quand vous êtes un individu, vous interprétez ça, ben voilà, comme quoi vous ne pouvez plus respecter la loi parce que ça vous met sous la malédiction. Donc, en gros, vous dites que Dieu a donné des instructions aux gens et ce sont des instructions malsaines, ce sont des instructions maudites qui mettent les gens sous la malédiction. Quand vous êtes face à des écritures, Pierre vous donne un avertissement. Il dit, faites attention. Il y a des choses difficiles que Paul écrit. Et la plupart des gens qui ne sont pas affermis, qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas véritablement étudié et qui n'ont pas l'esprit du très haut, tordent ces choses-là. Et en face des écritures de Paul, vous devrez d'abord appliquer deux méthodes. C'est quoi cette méthode ? Cette méthode-là nous est livrée au travers des écritures. Je vais vous montrer la méthode, ok ? Le livre de Néhomi. Voilà. Néhemiah, chapitre 8. Regardez la méthode. Quand vous abordez d'abord une écriture de Paul, ok ? Voilà. Ce que vous devrez faire, c'est de vous rappeler de Néhomi, chapitre 8, verset 8. Il lisait distinctivement ou distinctement. Ça veut dire quoi lire distinctement ? Ça veut dire que vous devez rentrer dans l'esprit des écritures, pénétrer l'écriture et faire le breakdown. Il lisait. Ça, c'est ce que nos grands-pères faisaient. Il lisait distinctivement dans le livre de la loi de Dieu. Donc, avant d'aller interpréter Paul, vous devrez d'abord lire, connaître la loi, lire distinctivement. Parce que ce Paul-là, lui-même, était un docteur de la loi. Donc, il connaissait la loi. Et on va vous prouver selon les écritures. Ouais ? Non. Ils, les grands, les ancêtres, lisaient distinctivement dans le livre de la loi. Et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous devrez d'abord lire distinctivement. Et c'est ce que, en tout cas, les frères même à Béry faisaient. On vous dit quoi ? Que ceux de Béry, ok, ont des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi ? Parce qu'ils examinaient, ils étudiaient les écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Quand vous avez des gens qui viennent devant vous, qui vous disent, Galate chapitre 3, 10, la Bible dit, vous ne devez pas respecter la loi. Mais appliquez ces méthodes. Mais on va vous aider. Alright ? On va vous aider. Regardez ceci. Non. Si nous partons, ok, dans Galate, ok, les frères, prêtez attention. Galate 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est ce que vous dites. Alright ? Donc, en gros, en gros, ce qu'eux, ils disent de Paul, comment est-ce que c'est traduit dans leur Bible, comment est-ce qu'il y a eu une narrative dans le christianisme, en gros, ben, donc, ça ne sert à rien. Et ils disent, oui, mais il est impossible à un homme de pratiquer toutes les lois. Mais qui vous avait dit, montrez-moi un seul verset où, quand Dieu donne la loi, il a dit, mais un seul individu ne peut pas pratiquer toutes les lois. C'est impossible. Vous savez pourquoi ? Parce que toutes les lois ne s'appliquent pas à tout le monde. Il y a des lois qui ne s'appliquent que pour des femmes. Il y a des lois qui ne s'appliquent que pour des prêtres. Donc, en gros, si vous n'êtes pas une femme, vous ne pouvez pas prévaloir de la pratique totale de la loi, puisqu'il y a des lois exclusives aux femmes. Si vous n'êtes pas un prêtre, vous ne pouvez pas... Mais, what are you talking about ? Les lois qui sont applicables à toi, étant qu'un individu, tu y as la capacité de les appliquer. Pourquoi ? Parce que le très haut dit, ces lois ne sont pas pénibles. Ça, c'est, je pense, dans un genre. Alright ? Non. Regardez ceci. Regardez. Donc, acceptons, acceptons, ok, que Paul, ici, est en train de vous dire qu'en réalité, si vous vous attachez aux œuvres de la loi, vous êtes sous la malédition. Ok ? On va vous l'accorder. On vous donne ça, là, un petit point, mais on va le retirer. Ok ? Venez alors nous expliquer Romain. Ça, c'est la même personne, hein. Ok ? Romain, chapitre 3, ok, verset 31. Ok ? La même personne qui vous dit, selon votre compréhension, que si vous vous mettez à observer la loi, vous êtes sous la malédition. Ou encore, si vous n'arrivez pas à observer toutes les lois, vous êtes sous la malédition. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset dans la Torah où on dit à un individu d'observer toutes les lois. Ce n'est pas possible parce que les lois dépendent des gens. Non. Ce même Paul, là, le petit point que je vais vous donner, je vais le retirer ici. Romain, chapitre 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Attendez. Si c'est la même personne qui vous dit que si vous vous mettez sous la loi, vous êtes sous la malédition, il vient encore, il dit que vous confirmez la loi. Non. Avant même qu'on parle de Paul, avant même qu'on parle de Paul lui-même. Regardez ceci. Regardez ce même Paul. Romain, chapitre 7. OK. Au verset 12. C'est le même Paul qui nous parle. Romain, chapitre 7, verset 12. Puisque les Écritures vous disent quoi dans Esaïe. OK. Chapitre 28, verset 9 à 10. À qui veut-on enseigner ? À qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés ? Est-ce à ceux qui viennent de quitter la mamelle ? C'est en effet ligne sur ligne, précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là. C'est ce que je suis en train d'appliquer. Voilà. Non. Romain, chapitre 7, verset 12. C'est la même personne qui dit. La loi est donc sainte. Quelque chose qui est sain. Alors là, il va devenir une malédiction. La loi, donc, est sainte. Le commandement est sain. Juste et bon. C'est le même Paul. OK. Laissons d'abord Paul de côté. On va aller écouter le maître en ce qui concerne la loi. Et on va revenir sur Paul. OK. Non. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Maintenant, vous allez me dire, OK. Qui sont ceux qui se mettent sous la malédiction ? Et le Christ va vous le révéler ici. OK. Regardez. Le Christ va vous révéler en réalité que ceux qui n'obéissent pas aux lois ou qui enseignent les gens de ne pas obéir aux lois, c'est ceux-là qui sont maudits. Matthieu, chapitre 5. All right. On lit à partir du verset 17. Ne croyez-vous pas. Non. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. On avait déjà expliqué ces versets-là. All right. Verset 18. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passera en point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota, donc on n'enlèvera rien, ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais tout n'est pas encore arrivé. Vous pensez même que quand il est mort, quand vous lisez dans les versets, on dit tout est accompli. Mais c'était cette mission qui était accomplie. Et la suite. Right. Non. Et vous prenez encore des versets dans Romains où on dit Christ est la fin de la loi. Non. J'avais déjà expliqué ce verset. Le terme utilisé dans le grec, c'est telos. Ça ne veut pas dire la fin comme si ça n'existait plus. Mais c'est un achèvement. C'est-à-dire amener quelque chose à bout. En réalité, ce verset, s'il est bien traduit, ça devrait être traduit soit par Christ est l'objectif ou Christ est la raison de. Christ est le but de la loi. Je l'avais déjà expliqué. Vous pouvez vérifier le terme telos dans son usage biblique, selon le verset de Romain. Right. Vous utilisez des versets. Vous n'avez aucune maîtrise de la langue. Ni ne jetez même un regard dans la langue. Right. Maintenant, le Mashiach vous dit ici. Aussi longtemps que le ciel ne passe pas, de cette loi-là, rien ne sera enlevé. Right. Maintenant, on va vous dire qui est sous la malédiction, qui ne l'est pas. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Maintenant, quand quelqu'un vient, il vous dit que vous ne devrez pas observer le Shabbat. Vous ne devrez pas observer les lois alimentaires. Vous ne devrez pas observer les lois. C'est quelqu'un de maudit ou pas. Right. Vous devrez nous répondre. Right. Non. Regardez. Paul de Tarse. Paul de Tarse. Je vais dans Actes des apôtres au chapitre 22. OK. Actes des apôtres au chapitre 22. Right. Regardez et faites très attention. OK. Donc, on va vous présenter un peu ce personnage de Paul. Sa relation avec la loi. Donc, en gros, regardez ceci. Actes des apôtres au chapitre 22 du verset 3. Je suis juif. Il dit qu'il est juif. Né à Tarse, en Sicile. Mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel. OK. Paul vous dit qu'il a été instruit au pied de Gamaliel. Dans quoi? Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Etant plein de zèle pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc, il vous dit qu'il a été instruit au pied de Gamaliel. All right. Dans la connaissance exacte de la loi. Donc, c'est cette même personne-là qui a été instruite dans la connaissance exacte de la loi. Qui va se retourner pour vous dire que, ouais, mais en réalité, non, non, n'observez pas ça. C'est n'importe quoi. Qui est Gamaliel? All right. Maintenant, regardez. Gamaliel, on va dans Actes chapitre 5. Pour voir qui est cette personne. Actes chapitre 5. On va lire le verset 34. OK. On lit à partir du verset 33. Furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Il voulait faire mourir les disciples. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis, il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Donc, ce monsieur-là qu'on appelle Gamaliel, il était estimé. C'était un docteur de la loi, irrespectable, inhonorable. Et ici, on vous dit que des disciples ont été menacés. Il a pris la parole et il a dit, faites attention. Il avait l'esprit du très haut. Et c'est chez cette personne-là que Paul est parti apprendre la loi. Et vous pensez que quand il écrit à ses frères israélites de la Galatie, il va leur dire, mais en réalité, vous ne devrez pas appliquer la loi. Donc, en gros, non seulement, il met un coup de marteau sur le Christ, il met un coup de marteau sur son maître, Est-ce que ça a un sens ? Est-ce que vous ne devrez pas réfléchir autrement ? Non. Tout ce que je vous ai dit là, c'était juste une petite porte introductive. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif. Galate, chapitre 3. Galate, chapitre 3, verset 10. Prenez toutes les versions que vous voulez. Toutes les versions qui traduisent. Dans le sens de vous dire que si vous appliquez les œuvres de la loi, vous êtes sous la malédiction. Ou si une version vous dit que si vous n'appliquez pas tout ce qui est écrit dans la loi, vous êtes sous la malédiction. Ce sont des versions mal traduites. En tout cas, par rapport à ce verset. Pourquoi ? Regardez ceci. Regardez. On prend juste cette version King James française. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ok ? Alors, prenez le texte grec. Ok ? Vous allez comprendre que dans le texte grec, non seulement le verbe s'attacher n'y est pas, et aussi le mot ou sous n'y est pas. Ça n'existe pas dans le texte grec. Donc, quand vous prenez le même texte grec, vous faites une traduction littérale, vous allez voir que ça traduit différemment par rapport à ce qui est ressorti communement dans les Bibles. Voilà ? Maintenant, prenons ce verset. Nous allons analyser ce verset dans le fond. Précepte sur précepte, ligne sur ligne. Alright ? Non. Admettons. Ok ? Admettons. Le verset dit, Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit. Donc, quand on fait une citation, Ok ? Il dit, car il est écrit. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand on fait une citation, C'est qu'on doit aller dans la citation pour voir quelle est la première idée. Parce qu'il est en train de citer quelque chose. Maintenant, nous allons aller, Puisque il dit, il est écrit. Il est écrit où ? Certainement dans la loi. Ou dans les prophètes. Parce qu'à l'époque où il parle aux Galatiens, Il n'y a que le livre de la loi. Donc, nous allons aller soit dans la loi, Soit dans les prophètes, Pour voir si dans les prophètes ou dans la loi, Apparemment, on dit, Si vous vous attachez aux œuvres de la loi, Vous êtes sous la malédiction. Ok ? Ou encore, si la loi nous dit, Si vous ne respectez pas toutes les œuvres écrites dans la loi, Vous êtes sous la malédiction. Puisque Paul nous dit ici, Car il est écrit. Il est écrit où ? Soit dans la loi, soit dans les prophètes. Mais je vais d'abord dans la loi, Et je vais d'abord dans les prophètes, Et je vais aller dans la loi, D'où Paul a tiré cette citation. En fait, il est en train de résumer une pensée en fonction de la loi. Or, en citant la loi, Si nous voulons accepter l'idée selon laquelle Paul véhiculait, selon Galat 3.10, Un message contre la loi, C'est ce que la loi doit nous illustrer. Pour ce faire, je vais d'abord dans le livre de Jérémie, au chapitre 11. Puisque la parole dit ligne sur ligne, Précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. On prend d'abord le prophète avant d'aller dans la loi. Jérémie, chapitre 11. Et ici, je veux vous prouver que non seulement l'idée de respecter toute la totalité n'est pas illustrée dans la loi, Tout simplement parce que les lois sont aussi spécifiques à des individus. Si je ne suis pas prêtre, je ne peux pas respecter toutes les lois, Puisqu'il y a des lois spécifiques aux prêtres. Si je ne suis pas une femme, parce que, par exemple, je prends les lois de femmes, par exemple, Il y a des lois de purification des femmes. Moi, je suis un homme. Mais c'est écrit dans la loi. Est-ce que vous allez demander à un homme d'appliquer une loi qui est spécifique à une femme ? Non, ça n'existe pas cette notion d'appliquer toute la loi. Ça n'existe pas. Vous n'appliquez que ce qui est à votre niveau possible. Vous êtes un homme. Voilà, si vous n'êtes pas un prêtre, vous appliquez les lois qui sont données aux hommes normaux d'appliquer. Voilà, non, regardez ceci. Jérémie, chapitre 11. Ok ? Jérémie, chapitre 11. Les frères, j'espère que vous prenez les préceptes. Je le dis à partir du verset premier. La parole du Très-Haut fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoute les paroles de cette alliance. De cette alliance. Et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Faisons allusion, en tout cas, aux deux maisons d'Israël. La maison de Juda et la maison d'Israël. Ok ? Le royaume du Sud ou le royaume du Nord. Ok ? Bref. Verset 3. Dis-leur. Ainsi parle le Dieu d'Israël. Ok ? Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Maudit soit l'homme qui n'écoute point. Voilà ? Il utilise le terme écouter. Or, quand vous allez vous apercevoir dans un premier temps d'où cette loi a été donnée, il va y avoir deux mentions. La première notion, c'est la notion de l'écoute ou la notion de l'écoute. Mais dans la notion de l'écoute, il va y avoir une notion d'accepter la validité de la loi. Et on ne vous demande pas de l'appliquer. C'est-à-dire, tout individu qui n'accepte pas le sola scripta, c'est-à-dire qui n'accepte pas que la loi est tant qu'autorité, est sous la malédiction. Et qui n'applique pas est encore sous la malédiction. Alright ? Il y a deux volets. Ici, on dit écouter. Il ne suffit pas juste d'écouter, puisque tout le monde peut écouter. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous écoutez. Tout le monde peut écouter. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si la loi est en train d'être lue ici, en Angleterre, si elle n'est pas lue en France, celui qui est en France est sous la malédiction. Non. Ça veut tout simplement dire, vous allez voir ça, c'est que si vous n'acceptez pas la validité de la loi comme étant autorité venant du très haut, et si vous ne mettez pas ça selon la pratique de ce qui est recommandé, soit pour un homme, soit pour une femme, soit pour un prêtre, c'est là que vous êtes sous la malédiction. Et ici, vous voyez, Jérémy dit jamais tout. Il n'y a pas la notion de tout, OK ? Puisque c'est impossible. Il n'y a pas non plus la notion de, on vous dit, on parle de l'écoute, OK ? Mais d'où est-ce que Jérémy a tiré ça ? D'où est-ce que Paul a tiré ça ? Puisque Paul dit, donc, à l'âge, car il est écrit. Mais il prend cette parole où ? Dans le livre de la loi. D'Héteronome, chapitre 27, OK ? D'Héteronome, chapitre 27. D'Héteronome, chapitre 27, OK ? Non. Regardez ceci, OK ? Moïse donne un ensemble de lois, OK ? Et à la fin, au verset 26, il dit Maudit, soit celui qui n'accomplit pas les paroles, OK ? Alors, quand nous allons aller dans la strangle, puisque dans les versions, on dit upload, le terme, c'est-à-dire reconnaître la validité, premièrement. OK ? Ici, c'est dit accompli. Mais en gros, c'est reconnaître la validité, OK ? Et ensuite, appliquer. Donc, premièrement, celui qui ne reconnaît point les paroles de cette loi est maudit, OK ? Est maudit. Reconnaître. Tu es maudit. Et qui ne les met point en pratique. Et le peuple dira Amen. Mais non. Juxtaposer ce que D'Héteronome dit ici. Est-ce que D'Héteronome et Jérémie sont contre la loi ? Ou ils vous disent, celui qui est maudit, c'est celui qui n'écoute pas ou qui ne reconnaît pas la validité de la loi comme étant autorité et qui ne les met pas pratique. Et vous allez prendre Paul en disant, non, Paul nous dit de ne pas appliquer la loi car vous êtes soi-disant sous la malédiction si vous appliquez la loi. Quand il vous dit car il est écrit, on est parti là où ces expressions-là sont écrites. est-ce que vous voyez la notion contre la loi ou la notion en faveur de la loi pour tous ceux qui ne les appliquent pas. Comment est-ce que vous pouvez dire tous ceux qui s'attachent aux autres sont sous la malédiction ? Non. Et car il est écrit. C'est-à-dire, quand vous avez une compréhension comme ça là, vous êtes déphasé. Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes déphasé. Voilà. Donc, Paul vous dit car il est écrit. Or, quand nous sommes partis là où il est écrit, mais là où il est écrit, c'est en faveur de la loi, c'est en faveur de l'application, ce n'est jamais contre, ce n'est jamais en défaveur. Donc, ça veut dire, soit les propos de Paul ont été mal interprétés ou soit c'est mal traduit. Voilà. Maintenant, regardez ceci. Je vais encore ouvrir la boîte. On va rentrer dedans. Voilà. Pour ce faire, nous allons utiliser peut-être la strangle. OK ? Let me do this. Bear with me. Now, l'expression où le terme qui est traduit par « s'attacher » ou « sous ». OK ? Hold on. Galifian. Chapter 3. Le verset 10. OK ? Now, regardez ceci. C'est cette préposition-là. « Ec ». « Ec ». OK ? « C'est une préposition. » « C'est une préposition. » C'est cette préposition-là, dans son usage biblique, ça veut dire « en dehors de. » « Out of ». Or, « loin de. » OK ? Et quelquefois, il est traduit par. Maintenant, regardez, nous allons prendre l'usage en dehors de ou loin de. remettre ça dans les phrases et voir si ça va avec ce que la loi dit et reconstituer ça par rapport aux propos de Paul. OK ? Regardez ceci. Pardon. Je la mets juste parce que l'audience est française. OK. Voilà. Dans la strangle en français, vous voyez, le mot qui est traduit « s'attache » sans « sous ». OK ? « Sous ». C'est une proposition. Dans son usage, ça veut dire « hors d'eux ». Donc, en réalité, ça devrait être quoi ? « Tous ceux qui sont hors des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit « maudit, maudit quiconque qui n'observe pas ». Donc, en gros, Paul était en train de vous dire « si vous êtes hors, en dehors, ou si vous vous éloignez de la loi, là, c'est la malédiction qui est sur vous. » « Dame, mec, sens. » Ça n'a un sens que de dire « celui qui se met dans la pratique de la loi est sous la malédiction. » Non. Il va être hautement idiot de dire que c'est ce qui est écrit dans la loi, alors que la loi, dans la loi, dans les prophètes, c'est en fait… C'est-à-dire que la malédiction est pour celui qui n'applique pas la loi. « Is it making sense to you ? » Prenons le verset, remplaçons le mot. Donc, il y a d'abord un usage premier et un usage second. Et dans l'usage second-là, on vous dit « viens de », « viens de », « par », « sur », « avec ». Et vous ne voyez même pas la notion d'être sous, là. Vous ne voyez pas. Le mot « ek » n'utilise pas cette expression. Ok ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, en réalité, ce verset devrait être traduit. « Tous ceux qui sont loin ou hors des œuvres ou hors de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit « maudit quiconque qui ne met pas la loi en pratique. » C'est ce que Paul était en train de vous dire. Voilà. Et on va vous montrer cela. Ok ? Regardez ceci. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des gens qui se sont rendus compte de cette super chérie. Ok ? Regardez ceci. I'm gonna prove that to you. Ok ? Now, j'ai un livre ici. Ok ? J'ai un livre ici. Ça se dit « The writings », ok ? Les écritures du Nouveau Testament. Ok ? Voilà. On va lire. Where was the page ? C'est où la page, là ? Anyway. Je pense que j'ai fait la photo. Attendez. Regardez ceci. Et vous allez juste comprendre que c'est une erreur de traduction. Ok ? Ça n'a pas fidèlement reproduit ce que Paul disait. Ok ? Donc, c'est ce livre. C'est la version révisée. Ok. Attendez. Quand est-ce que ça a été écrit ? On donne en 1999. Ok ? Regardez ceci. Voilà. On donne dans la page 335. Ok ? Vous voyez là où j'ai souligné, là ? 335. On va prove that to you. Qu'il y a des gens qui se sont rendus compte de l'erreur. Et voilà. Moi, quand j'ai étudié, voilà. Parce que je me suis dit « Il y a un problème. » Et quand j'ai approfondi, j'ai vu que, voilà, en réalité, il y avait une petite erreur. Ok ? Regardez ceci. Il dit. Ok ? Paul. Comme vous voyez là où j'ai souligné. Ok ? En parlant de Galate. Ok ? Paul, c'est-à-dire le appel. C'est comme un appel. Voilà. Ok ? Pas appel dans le sens d'appel téléphonique. Mais en anglais. Voilà. Faire appel. Par exemple, faire appel. Ok ? On dit « Paul, le deuxième appel, ou le deuxième recours aux Écritures. » Ok ? Et ils ont mis entre parenthèses Galate 3, de 3 à 10. On dit « C'est-à-dire le deuxième appel de Paul aux Écritures, Galate 3, 10 à 1, constitue, ok, une étude très bien structurée de la Torah. » Ok ? Non. Et « Well-Constructed Midrash ». Ok ? Le Midrash, en hébreu, ça veut tout simplement dire « étude ». Ok ? Midrash. Voilà. Midrash, étude, ou voilà. Ok ? Non. Ils disent que quand Paul parle dans Galate 3, de 10 à 14, il fait en fait allusion à... Ah, en fait, il utilise une technique de la Torah qui est bien rodée. Ouais ? Non. Paul utilise, il utilise, ok ? Paul utilise des Midrashiques rules. Il utilise une règle d'étude, parce que c'était quelqu'un qui avait étudié, ok ? Une règle d'étude, ok ? Et cette règle consiste à quoi ? Quand, par exemple, deux versets semblent avoir quelques nuances, en ce moment, il faut faire appel à un troisième verset qui dit la même chose pour départager. Ok ? Donc, c'est la technique que j'ai utilisée. Je suis parti dans Paul, lui-même. Je vais dans Jérémie et je suis parti dans Détronome. Donc, si je prends les deux versets que j'ai lus dans Jérémie et dans Détronome, ça conclut, en fait, ce que Paul est en train de dire. Et d'ailleurs, je ne veux même pas appliquer ce principe, c'est qu'une chose, une chose est confirmée, selon la loi, par la déposition de deux ou trois personnes. Donc, à moins que vous prenez en dehors de Paul une personne, en dehors, en l'effet Paul, prenez-moi un seul individu dans les Écritures qui vient confirmer les propos de Paul en disant que, ouais, ben, si vous observez la loi, vous êtes sous la malédition. Prenez-moi un seul individu, en dehors de Paul. Mais même Paul ne dit pas ça. Paul est en train de dire, celui qui, en dehors, celui qui est, ouais, en dehors, loin des oeuvres qui n'appliquent pas les oeuvres de la loi est sous la malédiction. Il s'adressait à qui ? À ces Galatiens qui étaient des Israélites, qui étaient, et ouais, c'est pour cela. Quand il parle dans Ephésiens, il parle aux Ephésiens, il leur dit quoi ? Est-ce que vous ne vous souvenez pas quand vous étiez en dehors, en anglais on dit le Commonwealth of Israel, quand vous étiez en dehors de la société d'Israël, loin des alliances ? Parce que vous connaissez pas la loi ? C'est une pensée linéaire qui s'en suit dans toute la Bible. Regardez ceci, ok ? Non, il dit, Paul uses the midrashic rule that when two texts of the scripture contradict each other. Donc, il dit, Paul utilise une technique didactique ou une technique d'étude, quand deux versets semblent avoir des nuances, c'est un troisième auquel on fait appel pour résoudre le problème, ok ? A third text can resolve them. Non, regardez, ici, en parlant de Galate chapitre 3, ici, we see the prophet Abba Kouk. Alors, le prophète Abba Kouk, il dit dans Abba Kouk chapitre 2, verset 4, regardez, le prophète Abba Kouk, il dit, le juste vivra par la foi, ok ? Regardez, on va aller dans Abba Kouk, on donne, just for you to understand what we're talking about. Si vous déjà même, on donne, ok, Abba Kouk, Abba Kouk 2, 4, right ? Abba Kouk, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi, ok ? Paul va utiliser les deux, en fait, les deux narratives, les deux concepts, concept de la foi et concept de la loi. Maintenant, repartons, ok ? Il utilise une règle d'étude, ok ? Voilà, maintenant, il dit ici, nous voyons que le prophète Abba Kouk dit que le juste vivra par la foi, comme on vient de lire. Maintenant, dans Lévitique, chapitre 18, verset 5, même technique, deux versets qui semblent dire deux choses différentes, En ce moment, vous devrez avoir un troisième témoin qui vient tout s'être des matres, qui vient régler l'affaire. Lévitique, chapitre 18, verset 5, ok ? Lévitique, chapitre 18, verset 5, il dit, c'est bien cela, Lévitique, chapitre 18, verset 5, il dit, « Vous observerez mes lois, mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » Contradiction, est-ce qu'on vit par les lois ou on vit par la foi ? Maintenant, regardez, il va utiliser, en tout cas l'auteur ici prend une illustration et c'est ce que Paul a fait, ok ? Maintenant, en disant que Paul, il dit, mais dans Lévitique, on dit que c'est parler la loi. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Paul aiguise la soi-disant contradiction, mais la nuance, en se citant en faveur de Lévitique. Lévitique, c'est quoi ? Par la loi. Alors, quand Paul, en tout cas, selon cet académicien biblique, il dit, mais quand Paul est en train de parler dans Galate, là, il se met en faveur, non d'Abakouk, il se met en faveur de Téturnum et de Lévitique, qui dit, c'est par les œuvres de la loi, ok ? Now, he says it here, ok ? He says it here, ok ? But Paul sharpens the contradiction by citing in favor of Léviticus, the text of Deuteronomy, chapter 27, verse 26. Ok ? Donc, maintenant, il dit, le texte que Paul se met en faveur de Deuteronomy. Maintenant, il dit, le texte d'Euteronomy, qui met une malédiction, ok ? Which ? Qui met une malédiction, opposition à la vie, à tous ceux qui ne gardent pas les commandements. C'est ce que cet auteur-là vous dit. Il dit, mais en réalité, dans Galate, chapitre 3, verset 10, Paul applique une technique de la même façon, quand vous prenez Abakouk et Lévitique, vous semblez avoir la différence. On vous dit, mais quand Paul parle dans Galate, là, il est en faveur du texte de Deuteronomy, chapitre 27, verset 28. C'est pour cela qu'il cite ce texte en disant, car il est écrit, quiconque n'applique pas. Ouais ? Donc, plusieurs académiciens, plusieurs personnes ont remarqué cette erreur. Regardez ceci. I'll show you something. Voilà. Par exemple, il y a cet article où on vous dit, on vous parle de la proposition ou du mot ek, ok ? Qui est traduit par, soi-disant, sous, non. Ek, on vous dit, ek is a proposition. C'est une proposition qui signifie out of, en dehors de, loin de, ok ? Donc, en gros, Paul, c'est à partir de ce mot-là qu'on a même le terme ekstasy, ok ? Donc, ekstasy, c'est-à-dire vous êtes en dehors d'un monde réel, ok ? En dehors de votre confort, en dehors d'une réalité normale, ekstasy. Et c'est le même mot qui est associé, ok ? Pour créer le terme eglésia, ok ? Mais c'est quoi eglésia ? En anglais, on dit, it's a call out. C'est-à-dire ceux qui sont appelés en dehors. Eglésia. Call out. C'est le mot ek qui fait toute la différence. Donc, Paul est en train de leur dire, en réalité, celui qui est hors de la loi, ou celui qui est en dehors de la loi, c'est celui-là qui se met en malédiction. Car il est écrit, quiconque, quiconque. Alors, quand vous prenez les traductions en français, vous avez aussi, on dirait, une impression que vous êtes dans l'obligation de respecter toute la loi. Puisqu'ils disent, car il est écrit, ok ? Quiconque, dans d'autres versets, quiconque qui ne met pas en pratique tout, tout, non. Le texte hébreu, allez dans Deuteronome chapitre 27, ok ? Le texte hébreu n'a pas l'expression tout. Parce que personne, ok, ne peut pas appliquer les lois dans sa totalité. Tout simplement parce que ces lois-là ne sont pas applicables à tout le monde. Il y a des lois pour des femmes, il y a des lois pour des hommes. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce n'est pas possible. Tu understand ? Ce n'est pas possible, voilà ? Non. Un Jean, un Jean, pour finir, un Jean chapitre 5, voilà ? Un Jean chapitre 5. Vous allez répondre à cette question, voilà ? Si vous aimez la parole, vous aimez Dieu, voilà ? Vous qui êtes tout le temps contre les commandements, contre les lois, vous mangez n'importe quoi, vous êtes des mangeurs de porc, alors que les Écritures interditent cela et dit, par exemple, que vous allez être tués, vous, les mangeurs de porc. Dans Esaïe, c'est bien écrit. Que le Christ viendra vous tuer, vous tous, les mangeurs de porc. Vous voyez des voyous qui viennent enseigner en disant, non, vous devrez tout manger parce que le porc dont on parlait là, c'est le porc du village, je ne sais pas quoi. Mais what are you talking about ? 1 Jean chapitre 5, verset 1. Mais quiconque croit en le machia est né du Père. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Maintenant, on vous dit, moi je vous pose la question, en tout cas les Écritures vous posent la question. Et on va faire, en tout cas, un détecteur de ceux qui sont véritablement du Père. Nous connaissons que nous sommes, que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous faisons quoi ? Et nous pratiquons les commandements. Comment est-ce que vous pouvez venir devant les gens ? Vous dites aux gens que vous êtes un prédicateur et que vous prêchez la parole de vérité. Soit disons, vous prêchez l'amour de la parole de la vérité et vous êtes contre les commandements. Mais les Écritures vous disent ici, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Or, si vous aimez les enfants de Dieu, vous devrez leur enseigner les commandements. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ces commandements. C'est quoi le véritable amour ? C'est que je vous dise, vous devrez payer aux commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas difficiles. Mais attendez, vous pensez que les Abraham, les Noé, tout ça là, ont gardé les commandements, c'est des surhumains ? Vous pensez certainement que Dieu va vous donner quelque chose et Dieu vient pour piéger les gens. Il donne des lois que personne ne peut observer. C'est quoi ces conneries-là ? Observer le Shabbat, ne pas manger les aliments impurs, c'est qu'est-ce qui est difficile là-dedans ? Qu'est-ce qui est difficile là-dedans ? Vous me dites maintenant. Il va se poser un problème. Nous, les Israélites, nous savons que nous sommes en captivité, dispersés à travers le monde. Ok ? Maintenant, au meilleur de l'habilité, puisque nous n'avons pas encore le royaume, il y a des réalités chez les ennemis qui ne nous permettent pas d'appliquer les lois que nous pouvons appliquer possiblement. Mais dire qu'un individu va faire un choix de ne pas appliquer une loi quand il a la possibilité, vous avez un problème. Mais encore, que vous vous lévez contre les Écritures en disant non, vous ne devrez pas observer la loi, vous n'aimez pas les enfants de Dieu, vous n'aimez pas Dieu, car les Écritures disent nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Ouais ? Non. Let's go back to... Let's go back to Galate. Ouais ? Galate. Galate. Chapitre 3. Le verset 10 ne devrait pas être traduit tel qu'il est traduit comme ça. Puisque l'idée dans la loi, dans les prophètes, c'est la punition ou l'absence de vie pour ne pas dire malédiction, OK ? Et pour celui qui ne respecte pas la loi et non pour celui qui respecte la loi. Donc, en réalité, ici, là, vous qui venez pour dire que Paul, dans Galate, chapitre 3, verset 10, vous dit de ne pas respecter la loi, vous avez été victime de ce que Pierre dénonce. Vous êtes mal affermé et vous tordez le sens des écritures de Paul. Là, c'est. Donc, dans Galate, chapitre 3, verset 10, on a, dans un premier niveau, faites une recherche sur les manuscrits, vous allez voir que, en réalité, le texte grec dit tout le contraire de ce qui ressort des autres textes. Il dit tout le contraire. Mais, si nous enlèvons même le côté technique du texte d'origine, mais ça posera un problème que quelqu'un qui a été enseigné à la connaissance exacte de la loi par quelqu'un de très respectable et qui viennent et qui disent le Christ lui-même dit la loi continue les commandements. Les prophètes et lui il vient il vous dit non, oubliez tout ça non, non, faites pas ça faites ce que je vous dis. Bon, mais admettons même, admettons que Paul vous a dit moi j'ai montré moi un seul verset où Paul vous dit hé dachano obey the commandment montré moi un seul verset où Paul vous dit clairement ben écoutez ben Moïse là vous voyez les Shabbat là oubliez ça c'est n'importe quoi mangez ce que vous voulez parce que toute la narrative contre la loi moi je vous dis selon mon appréciation si vous voulez dire quelque chose contre la loi Paul est la la mauvaise personne que vous pouvez utiliser pour aller dire des choses contre la loi c'est la mauvaise personne que vous pouvez utiliser parce qu'il va vous jouer des tours vous devrez être très affermé alors mais même si admettons ok je vous ai déjà retiré le point je vous donne encore un autre point un petit point cadeau même si Paul était soit disant contre la loi ou contre Moïse voilà il est où son autre support dans les écritures parce que je peux prendre des milliers de versets dans les écritures où on vous dit c'est la loi la loi la loi vous avez vous avez combien d'autres témoins qui peut venir témoigner en faveur de Paul qui qui peut venir prenez Jean prenez Matthieu prenez Jérémie qui peut venir voilà qui peut venir dire oh voilà je suis voici une écriture qui est en faveur de ce que Paul dit vous avez ces écritures si vous en avez déposé les voilà donc une préposition qui est mal traduite vous créez une narrative contre la loi mais la même personne vous dit mais est-ce que c'est à cause de la grâce non on établit la loi mais le Christ vous dit jusqu'à ce que le ciel le ciel est passé la terre est passée est-ce qu'on a le royaume on vit sous la domination des nations what are you talking about donc en gros Paul vous dit ici là tous ceux qui sont en dehors hors de la loi sont sous la malédiction tous ceux qui sont hors de la loi sont sous la malédiction tous ceux qui se sont removed qui se sont extirpés de la loi parce que c'est ça le sens en tout cas les sens primés de cette proposition sont sous la malédiction et non tous ceux qui appliquent les lois sont sous la malédiction it doesn't make any sense right it doesn't make any sense mon frère applique la loi applique les commandements vous moi j'ai toujours dit aux gens ok vous vous êtes contre la loi tout ça là y'a pas de problème mais venez nous donner vos femmes on va les prendre comme deuxième femme tout ça là ça va vous poser un problème mais puisque qu'il y a plus de loi vous allez nous accuser de quoi hein venez donner 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 non on va prendre c'est quoi ces conneries là c'est quoi ces conneries là vous devez plus observer c'est quoi ces conneries là donc faites attention qu'à la 3-10 là c'est votre tombeau de la même façon les gens 3-16 c'est vos cimetières en fait vous rentrez dedans boum vous vous embourbez vous mélangez tout et on vous enterre en fait mais vous partez de vous même et tout ce que nous on fait on vient on met le dernier coup de 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 sable et on dit rest in peace alors faites un effort d'approfondir la recherche faites un effort de bien étudier si vous voulez connaître les secrets des écritures venez chez les israélites c'est pas chez les chrétiens voilà venez chez les israélites psaume 147 verset 19 à 20 je vais lire pour conclure il révèle sa parole à jacob je suis jacob mes frères sont jacob et vous mes frères qui êtes des jacob qui sont sous l'influence sous la drogue des idomites de la religion des idomites on va vous faire une délivrance de gré ou de force mais ça se ferait par la parole il révèle sa parole à jacob ses lois ses ordonnances à israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ces ordonnances loué soit le très haut all praise be to the most high our power shalom bon C'est parti.